Salut à tous, bienvenue dans la Feuille de Match, votre émission que vous retrouvez comme chaque jeudi soir pour vous aider à remplir au mieux votre grille Paris & Sport du week-end. Ce sera la dernière de cette année 2019, bien évidemment on se retrouvera pour la prochaine en 2020, on va laisser passer par un an mais quelques jours et pour vous retrouver sous de bons auspices en 2020. Ce soir nous allons donc tenter de décrypter ensemble la grille numéro 155 du Lotofood 15, il y a un pactole quand même de 500 000 euros pour bien terminer l'année. Avec moi pour décrypter cette grille, il y a l'élégant Bruno Michaud-Vigny, bonsoir Bruno. Merci beaucoup, merci à la Guadeloupe et déjà je vous souhaite à tous qui nous écoutez depuis pas mal de temps, une excellente année en espérant que nous pourrons en Guadeloupe faire plus de solidarité plus et nous aimer. Et je suis sûr qu'avec cette façon de faire on pourra avancer car nous avons un beau et grand pays. Avec votre solidarité légendaire et votre grand cœur, j'imagine que vous allez me donner l'adresse de votre tailleur. Je vous la donnerai, il y a une petite boutique qui a joué le jeu avec moi et qui m'a habillé aujourd'hui. Très bien. Nathan Luce est également avec nous, il arbore également une très jolie veste près du corps, bonsoir Nathan. Oui c'est une veste Ligue Europa, une veste de la Ligue des Champions. Oui, on est sûr, c'est le cas de le dire. On est déjà passé par moi pour la Ligue Europa, la Ligue Europa elle commence d'ici. Nathan est là et puis il y a également Snorri qui lui aussi porte une belle veste à ce soir. Une veste Championnat de France. Voilà, ça descend encore. Ça descend, ça descend. Heureusement qu'il n'y a personne à côté, c'est Ligue des Talents, c'est ça ? C'est la fois, c'est la fois. Déjà on joue à deux pistons et tout comme tu le détestes, deux mecs devant la défense, c'est exactement ce que tu préfères Bruno. Les amis, ce soir comme d'habitude, une émission en deux parties. La première sera consacrée à l'actualité de la semaine écoulée. Et puis, en fin de cette première partie, on fera notre traditionnel quiz. Et puis, la deuxième partie qui sera consacrée à la grille numéro 155. Je vous rappelle qu'il y a 500 000 euros à gagner et ça peut mettre du beurre dans les épinards en cette période justement des traînes. Voilà, allez, c'est parti pour l'actu de la semaine. Une actu dominée par la Ligue des Champions et le tirage du sourd des huitièmes de finale. Ça y est, on connaît les affiches de ces huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Les chers amis, avec un Paris Saint-Germain qui va affronter le BVB de Dortmund. Bon. Possible, pas possible ? Oui. Si je peux prendre la main. Oui, c'est possible. C'est un des tirages qui étaient... De toute façon, ce PSG-là actuellement, avec l'effectif que le PSG a, devra affronter toutes les équipes. On a vu qu'il y a d'autres gros tirages, on va décortiquer ça par la suite. En tout cas, en ce qui concerne le PSG, c'est jouable. Avec la chance d'avoir un coach qui a déjà travaillé à Dortmund, en l'occurrence Thomas Tuchel, qui connaît le stade, qui a certainement encore des bonnes relations avec ce club. Donc, il saura tactiquement préparer ce match. C'est un match qui est intéressant. En Allemagne, c'est une équipe qui joue, donc qui ne fermera pas le jeu. Donc, on peut s'attendre à deux belles confrontations. Et avec le PSG qui a l'avantage d'affronter ce fameux mur jeune, donc il y aura une très belle ambiance dans ce match. Et tout est open. Et le PSG ne doit certainement pas faire preuve ni de trop d'assurance, mais pas du tout de peur, et jouer ce match. Si le PSG joue comme ils ont montré ces derniers temps, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Nathan ? Je partage cet avis. Autant vous dire que le PSG peut se battre tout seul. Si on a le PSG de ces dernières années, 8e de finale, il va s'aborder le navire. Les équipes de Favre sont très joueuses. C'est un entraîneur méticuleux, formateur, mais elles manquent du côté prédateur, le côté tueur. Son Nice était très... C'était une belle équipe à avoir joué, et par pillée façon puzzle à la Ligue Europa, je pense que son Dortmund a les mêmes problèmes. Sauf si... Il ne faut pas les mêmes joueurs. C'est pas le même jeu, mais Nice, il avait quand même cette qualité de jeu, il a décidé de mettre ça en avant. Et à chaque fois qu'il y avait une confrontation un peu plus physique, un peu plus intense, il n'y avait plus d'équipe. À moins que Erling Haaland ne signe à Dortmund. Ça peut changer la donne. L'attaquant de Salzburg, il rappelle un peu H.K.R. Larsen, c'est un tueur. Il manque de tueur. Alcacer, c'est pas le très haut niveau. Reus n'est plus ce qu'il était. C'est un peu du même niveau que Draxler. Et il y a Jadon Sancho, mais c'est pas un tueur. C'est ceux qui manquent à cette équipe de Dortmund, qui ne devraient pas inquiéter ce Paris Saint-Germain-là, à moins qu'il ne soit à son niveau. Et puis qui fait montre aussi beaucoup de largesse défensive. On l'a vu hier, d'ailleurs. Ils mènent 2-0. Ils mènent 2-0 contre Red Bull, Leipzig. Et ils se font... Bon, finalement, ça fait 3-partout. 2-0, 3-1. Ils ont rappelé le taulier, Matt Hummels, qui n'est pas du même niveau. Qui a fait plusieurs paroles. Enfin, qui commence à... Et qui est revenu à Dortmund pour être le taulier. Il n'est pas si vieux que ça. Elle a 32 ans, mais elle a l'impression qu'il y en a 40. Et puis, Favre a tenté cette fameuse défense à 3. Ça prend parfois, ça ne prend pas. Donc, c'est une équipe qui me paraît encore plus expérimentale que ce PSG. Et si le PSG décide de jouer avec les divas qui défendent, ça doit passer. Si ça ne passe pas, ça sera catastrophique. Mais ça doit passer. Lyon, les amis, puisqu'on a deux clubs français, quand même, il faut le dire, en Ligue des Champions. On a le PSG, mais on a également Lyon. Et les Lyonnais sont tombés, quand même, sur du lourd. Il a eu la main lourde, notre ami Altym top, avec des Lyonnais qui sont tombés contre la Juventus de Turin. Ça ne va pas être qu'une messe à faire, ça. C'est terrible, ce tirage. Parce qu'en fin de compte, autant si vous recevez le Barcelone, il y a du glamour, autant vous avez là, avec la Juventus de Turin, une machine. Une machine à broyer, qui ne laissera aucune chance à une équipe lyonnaise qui a déjà de grandes lacunes, avec un entraîneur qui ne réussit pas forcément en Ligue des Champions, qui doit avoir le record de carton prix, que ce soit à la Roma ou à Lille. C'est terrible, ce qui leur arrive. Mais bon, il y a un match à jouer, mais je ne vois pas de faille dans cette équipe de la Juventus, surtout face à un adversaire comme Lyon. Alors, on sait que l'équipe, elle va moins bien depuis que la Juve, elle va un poil moins bien depuis que Kélinie est blessée, mais Kélinie sera revenue au mois de février. Donc, ça va être très compliqué pour Lyon, en plus, affaibli par perdre deux pas et plus René Adelaide, c'est énorme. Deux ligaments croisés dans le même match, c'est rare. Ça veut dire qu'il y a déjà une petite chcouboune qui se pointe. Après, bon, ils vont peut-être faire un recrutement, même si Lyon veut parler d'un recrutement XXL. Qu'est-ce que c'est un recrutement XXL pour Lyon ? Qui veut aller à Lyon ? Déjà, ils ont le refus de Thomas Lemar depuis 48 heures. On parle de Ibrahimovic. Gamero. Gamero. Alors, on a pas mal de noms. Et si Ibra vient, peut-être, mais à lui tout seul, il ne pourra pas tout faire. S'ils prennent un mec par ligne, c'est ce qu'ils annoncent, prendre Ding, Enzonzi, Ibra, ça reste quand même des mecs qui ont plus de 30 ballets. Gamero, 34. Alors, ça va donner de la bouteille à l'équipe. C'est vraiment un coup de poker. Est-ce que Ola, c'est quand même de faire un coup de poker comme ça, avec une énorme... Ça va faire péter la masse salariale, par contre. Il va exploser Vicky. Déjà, du douillet plus cher cette année, en remplaçant Genesio, qui est margé à 200 par mois. Elle a monté avec Garcia à 250, mais surtout Silvino, qui était 100 000 plus cher. On sait que Ola, c'est près de ses sous, même s'il a un peu de fric de côté. Donc, bon, ils vont intérêt à faire un bon recrutement, mais je ne sais même pas si ça va suffire. Mais si Ibra vient, on en parle, ce serait quand même pas mal. Tu envoies quand même un message. Il est vieilli sans certes. Il fait quand même deux ou trois belles années de MLS avec des buts qui ont quand même marqué les esprits parce qu'Ibra, il marque des buts un peu comme Papin à l'époque. C'est des buts que seul lui peut marquer. Et tu envoies quand même un message. Ibra, c'est quand même quelqu'un qui peut te gérer le vestiaire. C'est un taulier et puis il fait peur. Il est même physiquement, c'est quelqu'un qui est devant et qui est axial, qui peut jouer avant-centre et qui a toujours sa belle technique. Donc, ça peut te rapporter quelque chose. De toute façon, il faut jouer ce match-là. Donc, Lyon ne veut surtout pas partir avec l'idée d'une défaite, même si tous les vents sont contraires. Mais c'est peut-être recherché avec ce tirage difficile de quoi motiver ce vestiaire et ce groupe pour faire un exploit. Je ne veux pas l'exploit, mais qui est possible parce qu'on a vu que la Juve, comme tu l'as dit, peut avoir des faiblesses. Alors, certes, c'est en championnat d'Italie. En Ligue des champions, tu as la bête numéro 7, Cristiano. Alors, c'est possible, oui, mais on n'a pas le sentiment, quand même, quand on regarde cette équipe lyonnaise, qu'elle soit capable de se transcender, Nathan. C'est bien ça le problème. Ils sont en train de patiner depuis le début de saison. Il n'y a pas les ressorts au manteau dans cette équipe. C'est-à-dire qu'il y a... Le problème à Lyon, c'est qu'il y a les joueurs du Serail. Et il y a ceux qui doivent venir s'adapter aux joueurs du Serail qui ne sont déjà pas à un top niveau européen. C'est-à-dire qu'un gars comme René Adelaide devait jouer tous les jours compte tenu de la qualité de l'équipe. Mais on lui dira, il te faut un peu de temps d'adaptation, comprendre le style de jeu lyonnais. C'est vraiment spécial, Lyon. Et surtout, dans les grandes confrontations, autant Manchester City ouvre le jeu, autant la Juventus le tue. Je ne sais pas. Où ils vont prendre les espaces ? Je ne sais pas. C'est... En fait, quelque part, si le Paris Saint-Germain a... Allez, pour le Paris Saint-Germain, c'est jouable. Au Lyon, il faudrait que les planètes soient complètement alignées sur les deux matchs. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Parce qu'ils vont jouer contre le mec qui saute le plus haut en Europe et le mec qui court le plus de kilomètres en Europe. Donc, dans l'équipe, tu as déjà deux phénomènes extraordinaires. Pour rebondir ce que Nathan disait, tu pourrais t'attendre peut-être que la Juve, quand tu rencontres Lyon, tu te dises, tiens, c'est une petite équipe à avoir un certain sentiment où tu es plus fort, etc. Mais ça n'arrive pas à la Juve. Tu as une culture de même contre... Enfin, en tout cas, en Ligue des Champions, ils sont toujours focus et ça sera difficile. En 2016, ils les avaient rencontrés et ils avaient été éliminés. Mais ils avaient été corrects. Mais c'était l'époque de la casette ou le petit-il. L'équipe était meilleure. Fekir était meilleure que celle-là. Et la Juve était moins forte. Donc, j'ai peur que l'écart se creuse encore plus dans cette confrontation. Ou comme l'an dernier, ils ont essayé contre Barça, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient. Tout ce qu'ils pouvaient. Ce n'était pas suffisant. Mais tout ce qu'ils pouvaient, c'était courageux. Les matchs étaient intéressants. Lyon jouait à un très bon niveau. Un niveau qu'ils ne montrent pas toujours en Ligue 1. Mais face au Barça, ce n'était pas suffisant. Face à la Juve, ça va être très, très dur. Le Barça qui lui affrontera Naples, on le sait. L'Atletico de Madrid qui sera opposé à Liverpool. Moi, je ne vais pas y l'Atletico de Madrid. Ce sera un match congé. Moi, je ne vais pas y l'Atletico. Oui, oui. La Talenta de Bergam de notre ami Alexandre Giraud qui va affronter le FC Valence. Elle a changé de club ? Non, mais... C'est une équipe italienne. Oui, italienne, forcément. Une surprise. Tottenham qui va affronter le Red Bull de Leipzig. Vous avez également certains de Chelsea, Bayern de Munich. Et puis, donc, Real Madrid contre Manchester City. Ça aussi, ça va falloir. Là, ça commence à briller. Et puis, c'est un match aussi. On verra, puisque ça donne Zizou contre le boss Wardela, deux systèmes tactiques différents. Il y aura une bataille tactique. et on verra qui va montrer plus de choses. Mais c'est vrai que c'est un match qui est alléchant. Toutes les affiches... Avec ce qu'il a montré hier, Zidane, au Barça, c'est quand même... On a parlé à un moment donné de son éviction parce que ça n'allait pas très bien. Mais finalement, le Real a repris du poil de la bête. Et je ne les ai pas trouvés ridicules hier au loin de là. Mais pas flamboyants. C'est ça le problème. Le problème, c'est quand même le Barça, quoi. Tu joues au Camp Nou. Ils n'ont plus Ronaldo pour faire la différence, quoi. À une époque, même quand ils jouaient sur un coup franc, sur un saut de 3 mètres de haut en mettant une tête avec une ceinture abdominale qui ne te ferait pas lire. Mais aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Alors, ils sont dépendants d'autres joueurs avec d'autres caractéristiques mais qui n'ont pas les talents d'un quadru de ballon d'or, c'est sûr. Je rejoins. Le Real Madrid a dominé le match hier, on va être clair. Mais ça manque de clinquants, ça manque de joueurs décisifs. Benzema, c'est un très bon joueur mais ce n'est pas un super joueur top. Ce n'est pas le joueur qui va gagner des grandes confrontations on l'a vu en équipe de France. On le voit là contre... Là, il doit prendre le match à 100 points. Et puis même hasard, il est surtout alternatif. Le hasard qu'on a connu quand Lille est champion et même à Chelsea par moment, c'était un hasard qui te faisait une différence systématique. Là, on le voit, il peut le faire mais il manque un petit coup de rein. Alors, on parle... C'est vrai que tu parlais de ceinture abdiomidae, il a pris quand même un peu de kilos. Il est bon de jambon en Espagne. C'est-à-dire que ça change de l'Angleterre. Le bon Ramon avec la tortillère et tout ça et la paella. Mais c'est normal. Mais quand tu as ce tambon-point à ce niveau-là pour ce type de joueur qui est un joueur technique et qui doit être rapide, tu le vois tout de suite. C'est normal. Messieurs, autre sujet de cette semaine, les confidences de Neymar. Oui, alors les confidences de Neymar, ça a été étonnant que ça se passe à ce moment-là et puis dans France Football, pratiquement une semaine, mais je vais m'expliquer, une semaine après le tirage du Ballon d'Or. Et là, en fait, tu retrouves un Neymar qui est complètement politiquement correct avec tout le monde, avec le PSG, avec Messi, avec les institutions, avec l'homme qu'il est. Et on voit qu'il a une certaine intelligence. Il fait un bel hommage à Messi en disant que c'est son super pote et qu'il le mérite. Mais on sent bien que c'est un discours qui est quand même, à mon avis, politisé. Il est très conscient de son niveau actuellement. Il sait qu'au PSG, ce n'est pas le moment de dire qu'il va partir. Il doit montrer des choses. Et on sait qu'il a envie de ce Ballon d'Or. Et des fois, quand tu dis que tu ne le veux pas, c'est quand tu montres que tu as le plus envie. On sait très bien qu'il a été, comment dire, déjà en Ligue des champions, un vainqueur en 2015. Mais ce qu'il manque, c'est un Ballon d'Or. Et on lui reprochera toujours ça s'il ne le fait pas. Donc c'est son objectif ultime. Mais il le fait avec finesse. Il choisit France Football parce qu'on sait que c'est le Ballon d'Or France Football. Donc il s'exprime avec un média français. Ou il choisit lui-même les questions. C'est très important parce qu'il y avait d'autres questions qui n'ont pas été sorties, auxquelles il n'a pas voulu répondre. Je ne sais pas s'il les a choisis. Peut-être que tu as cette info. Moi, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, sur le discours, on voit un garçon policier et on le voit humble. Et on le voit même intelligent. Voilà. Et puis il est bien dans sa peau. Est-ce que tout c'est vrai ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une belle sortie. N'oublie pas, Bruno, qu'il y a un interview comme ça lorsque tu convoques un organisme de presse. C'est lui qui le demande donc Alcopa. Ce n'est pas une conf de presse où il peut y avoir des mecs qui sortent de nulle part et qui peuvent lui poser la question qui fâche. Ce n'est pas le cas. Donc forcément, que le meilleur joueur de Ligue 1 fasse des papouilles à tout le monde à une semaine des étrennes et à une semaine après le Ballon d'Or et à deux mois de matchs importants, ça me paraît totalement, comme tu dis, hyper policier. Bah oui. Moi, je ne vais pas faire jeu. Contrairement à Némar, je ne vais pas être politiquement correct. Franchement, l'immensité du talent du gars, ça ne l'exonère pas d'un minimum de cohérence. Un coup, je veux quitter l'ombre de Messi, je vais y retourner. Un coup, je veux quitter le Paris Saint-Germain parce que je ne suis pas heureux. Là, je suis heureux. Un coup, je veux le Ballon d'Or, là, je ne le veux pas. Moi, la seule chose que je demande à Némar, c'est qu'il justifie le transfert que le Paris Saint-Germain a mis sur lui. Qu'il fasse gagner au Paris Saint-Germain quelque chose que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné. Le reste, ses émotions, ses états d'âme, carnaval, pas carnaval, j'aime bien me bâper, j'aime bien me bâper, moi, c'est le terrain qui m'intéresse. Parce que là, c'est un exercice politique. Après, Nathan, c'est qu'un, enfin, Julien, là, je peux utiliser le terme de gamin, c'est qu'un gamin de 27 ans, hyper talentueux, qui a eu tout de suite tout ce qu'il a voulu. Il faut se mettre un peu dans son environnement où il n'a pas de problème ni pour trouver une fille, ni pour gagner de l'argent, ni pour s'acheter une voiture. Donc, c'est un gamin. Il n'a pas eu... Il vient des quartiers quand même un peu difficiles, mais enfin, ce n'étaient pas les favelas que d'autres joueurs brésiliens ont connus. Mais oui, il est dans son environnement douillet et on le voit. Donc, il faut quand même... Même s'il a un groupe autour de lui, parce que c'est un business. Il y a des gens qui lui disent ce qu'il faut dire, etc. Mais là, j'ai trouvé ça même si tu n'y crois pas et moi non plus, quand même politiquement correct pour le moment. Pour répondre à ça, je dirais juste qu'en 2014, j'étais fan de Neymar. Il avait une mission avec le Brésil. On a vu qu'il était investi. Là, maintenant, il faut arrêter. Ronaldo, Luis Nazario Dalima, il avait 19 ans, il venait des favelas. Romario venait des favelas. Ces gars-là, ils ont gagné quelque chose. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Je veux dire, Neymar a beaucoup de fans. Il s'est fait démonter le dos en 2014. Je sais. Il s'est fait démonter le dos. Je ne dis pas que c'est de sa faute pour la Coupe du Monde. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut replacer Neymar dans un contexte brésilien. Neymar n'a pas gagné la Coupe du Monde avec son pays. Il n'a même pas gagné la dernière Copa américaine. Il n'a pas gagné le Ballon d'Or et il ne fait pas gagner la Coupe d'Europe à OPS. Je sais, mais il ressort quand même de deux blessures qui sont quand même... Oui, Ronaldo aussi, il s'est fait décroiser. Oui, oui, d'accord. Non, mais ça tombe à un moment. Moi, je... Oui, mais il n'allait pas par rapport au jeu, Nathan. Depuis les dernières sorties du PSG, on peut dire quand même que c'est un joueur. Il y a un ou deux bouts qu'il met, que seul lui peut mettre. Ses dribbles sont à nouveau chaloupés et sont intéressants et apportent un plus au jeu. Ce n'est pas dribbler pour dribbler. C'est un des rares joueurs actuellement... Ce n'est plus dribbler pour dribbler. Oui, parce que... C'est un joueur qui te casse quatre lignes ou deux lignes avec un coup de rein, avec un faux appel. C'est quand même pour... On est là pour quoi ? Parce qu'on aime le foot. C'est quand même chouette à voir. Après, tu aimes, tu n'aimes pas. Tu aimes, tu aimes moins. Moi, j'aime un peu moins qu'avant. Mais je peux te dire que quand il était pressenti pour jouer au PSG et que je l'ai vu en conférence de presse arriver au PSG, j'étais... Oui, mais Loh... En pleine excitation. Par contre, on a vu c'est un joueur que tous les amateurs de foot aiment. Mais à un moment donné, il faut le replacer. Franchement, à un moment... Je pense qu'il y a une loupe grossissante sur le gars. L'intérêt immense. Je pense que Léonardo a... Il doit faire mieux que ça. Ce qu'on attend de Neymar quand on s'appelle le PSG, qu'on a mis 222 millions plus les 10 millions à sa fondation, c'est qu'il permette au club de passer un cap. Et là, que Neymar fasse trois matchs géniaux, c'est le minimum syndical. Pour moi. Après, peut-être que... Si Messi fait trois matchs à Barcelone, c'est plus Messi. On attend de Neymar qui... Je l'aime. Et c'est parce que je l'aime que je veux qu'il soit meilleur que ça. Bien sûr. Et on sait qu'il en a la possibilité. En tout cas, il y a une question que le journaliste dit avoir oublié de lui poser, c'est ce que sa barbe c'était pour le tenir au chaud. Voilà. C'est peut-être un syndrome de passer. Pré, Messi. L'interview a duré exactement 37 minutes, photo comprise. Ça s'est passé au camp des loges entre Neymar et nos amis de France Football. On dirait la barbe en ce moment dans le foot, c'est la mode. Oui, c'est la grande... Le hipster, le roqueur. Allez les amis, êtes-vous prêts pour le quiz du jour ? Absolument. On a toujours... Ils seront les prompteurs attendus. Ils sont dans le cantonneur. Je vous rappelle là. Ils sont dans le cantonneur. Vous en équipez. C'est parti pour le quiz, les amis. Quel entraîneur a dit « Je préfère être la cible. » Est-ce Garcia, Jardim ou Koumboire ? Koumboire ? C'est qui Garcia ? Garcia, Jardim ou Koumboire ? Il y a Jardim. Jardim, le professeur. Bruno Michovi. Ça lui ressemble. Allez, quel ancien de Manchester United a dit « Martial et Rashford ont tellement de talent ? » Berbatov. Bravo. Le point pour Nathan Luce. Ah, ça sent le lecteur. Dimitrar Berbatov. Dimitrar. qui a dit ça, justement, il faisait allusion à la volonté du club d'acheter Haaland. Le fameux Haaland dont on parlait c'est à l'heure. C'est qu'il a dit au sujet du Classico, les amis, que c'était un match trop pénéti. Est-ce Zidane, Valverde ou Sony Anderson ? Anderson ? Non. Valverde. Le point pour Nathan Luce. Deux points pour Nathan Luce. Quel entraîneur a dit hier, suite à un match de Coupe de la Ligue, on aurait pu remarquer cinq ou six ? Est-ce Tourelle, Fuell ou Garcia ? Tourelle. Bruno, 2-0. Oui, il est... 2-2-0. 2-2-0. Naurie, il faut se réveiller. C'est l'homme de la remontade. En plus, il a les couleurs. Allez, les amis, on poursuit avec la dernière rencontre de cette grille. C'est la rencontre entre la Juve et la Lazio. Il est malin, il n'a pas invité Alex l'Italien de sa vie. Il est tactique. Depuis 1964, les amis, combien de fois la Lazio et la Juve se sont-ils affrontés à toutes compétitions confondues ? 3-10. On paquette. Il n'y a pas ça ? 110, 112, 116. 116. Le point pour Bruno Michaud. 116. C'est sur deux institutions du football italien. 3 pour Bruno. À quand remonte la dernière rencontre entre ces deux équipes ? Deux jours ? Non, pardon. Est-ce le 30 novembre 2019 ou le 7 décembre 2019 ? Le 7 décembre 2019. C'est pour le Nathan. Ah ben non. Victoire 3-1 pour la Lazio. C'était la première des équipes de la Juve. Ils ont gagné 2-1 et là ils ont tout ça. Tu portes coco pour notre ami Nathan. Il y a 3 partout entre Nathan et Bruno. Question suivante. Combien de victoires pour la Lazio sur ces 116 confrontations ? Le moins possible. S26, 31 ou 59 ? 26, 26, 26, le moins 6. Le point pour Snowy. Alors Romain, c'est normal. Alors Romain, qu'est-ce qu'il y a à la Lazio ? Je suis dégoûté, j'enlève tout. Allez, on te donne une palle. Allez, 3-3, 1-1. Si Bruno, Marc, il gagne. Si Nathan, Marc, il gagne. Et voilà. Donc t'es même pas obligé de répondre. Mais quoi, si je veux vous faire un match au nu, j'ai le droit ? Au cours de la dernière rencontre, les amis, entre ces deux équipes, ça s'est passé le 7 décembre. Alors toi, tu ne parles plus. Immobilier, immobilier, immobilier. Non, tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Eh oui, c'est un risque. La Juve a perdu sur le score de 3 buts à 1. Quel est son unique buteur ? Ronaldo. Le point pour Nathan, lui, c'est la victoire de Nath. Bravo. C'est Cristiano Ronaldo qui permet à la Juve de réduire l'écart face à la belle équipe de l'Aladio qui l'avait emportée sur le score de 3 buts à 1. Sachez que la rencontre de samedi, de dimanche, pardon, ne compte pas. Enfin, ce n'est pas une rencontre du championnat, mais une rencontre de Supercoupe d'Italie. C'est la Supercoupe d'Italie entre l'Aladio et la Juventus de Turéal. Et on ferme la parenthèse de cette première période sur cette équipe turinoise qui a deux Français au sein de son effectif avec Adrien Rabiot et notre ami Blaise Matuidi. Blaise Matuidi qui a été capitaine. Il y a eu un beau geste de Cristiano Ronaldo qui lui met le brassard. C'est pas mal. Ça veut dire des choses. C'est l'homme qui saute de l'Aladio en Europe qui a des soucis à se faire. Il donne la balle à l'homme qui fait le plus de kilomètres en Europe. C'est entre record man. C'est ça. Les amis, on se retrouve tout à l'heure. Vous restez bien en place et vous aussi, amis téléspectateurs, restez bien en place puisqu'il y a, je vous le rappelle, 500 000 euros à gagner et c'est sûr, on va vous les faire gagner pour passer ce beau Noël sans la barbe de Neymar. Vous n'allez pas les passer forcément au chaud. Vous les passerez quand même un peu plus riches que l'année dernière. A tout à l'heure.